Sur triathlon longue distance, la partie natation représente moins de 10% du temps total. Mais pour moi, le triathlon, ce n'est pas qu'une question de chrono. Comme 95% des triathlètes, la natation est mon point faible. J'ai commencé sur le tard, je n'aime pas spécialement nager, et rattraper ce retard me demanderait beaucoup d'investissement pour au final, un gain presque marginal le jour de la course. Mais pour moi, c'est ça le triathlon. L'envie d'apprendre, de progresser, et la volonté de maîtriser ce qui avant nous échappait. Oui, salut ! Cet après-midi, je vais quelque part, quelque part où je n'ai absolument pas ma place, puisque c'est une compétition de natation. Voilà, je me suis aligné sur un 400 mètres. Combien de temps tu as décidé que tu allais faire cette compétition ? Oh, un solide 4 jours, je pense. Objectif de chrono ? Ouais. Il n'y en a pas. Je ne sais pas pour rien. 400 mètres, c'est une distance assez compliquée. C'est quand même à 1500 mètres en course à pied. Ça arrache. L'idée, ce n'est pas de gagner, parce que de toute façon, je n'ai aucune chance. D'ailleurs, ça va être assez drôle de me voir me faire battre par des petits-enfants entre 10 et 12 ans. Alors, 5 minutes 20, ça serait genre OK, mais je serais en mode un peu sur ma faim, plus 5 minutes 20, ça serait assez décevant. Je vais essayer de me rapprocher un peu des 5 minutes 10. Voilà, ça serait à peu près le 5 minutes 10. Grosso modo, ça fait une 17, une 18 au 100 mètres. Là, le but, c'est juste de prendre un benchmark. Rien de plus. Voilà, juste savoir un petit peu où est-ce que j'en suis. Là, depuis... En fait, on va dire que ma pratique en natation, elle a été assez ponctuelle, assez sporadique au cours de ces 5 dernières années. J'ai toujours été assidu 3, 4, 5, 6 mois grand maximum. Et après, pour des raisons diverses et variées, que ce soit une blessure en 2019, que ce soit à cause du Covid, je lâchais pendant 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Voilà, donc là, ça fait depuis quasiment juin-juillet que je suis relativement assidu. L'idée, de toute façon, pendant la période hivernale, c'est de mettre un focus sur cette activité physique-là parce que même si je fais une heure sur Ironman, par rapport aux autres sports, ça reste mon point faible. Elle n'est complètement pas au niveau. Une vente de mémoire, ce n'était pas ton objectif sur 1500 mètres ? En 2019 ? En 2019, oui. Oui, oui, c'est ce que j'avais dit. Ne vous inquiétez pas, il y aura quand même des courses en 2020. Oui, je m'étais mis un petit peu le doigt dans l'œil parce qu'une vente, ça se mérite quand même. Là, l'idée, c'est de le faire sur 400 mètres et puis peut-être que l'année prochaine, j'aurai réussi à le faire sur 1500. C'est plus simple de transformer un 400 mètres en 1500 mètres que de transformer 0 mètres en 400 mètres. En gros, déjà, tu testes si ça tient sur 400. Oui, après, on verra. Et après, on verra. C'est comme ça qu'on le quitte, je vais faire et on le quitte. Bon, niveau horaire, on est comment ? Comme d'hab. C'est bonjour ! Ouais, mais t'en as-tu un bac qui vont t'arriver aux deux et qui vont doubler sur le doigt ? Ils vont me la paix. Il y a des chronos, des gens en faisant pas. Non, parce qu'on ne voulait pas se dépasser. Et je ne veux pas dire, mais tous les petits jeunes, ils ont dit, ah, c'est Tristan, il est dans notre équipe. Il fait un Iron Man, lui. Il te traîne pour un super-héros alors que t'es nul. Et moi, je suis déçu. Bon, petit échauffement terminé, 500 mètres. Aujourd'hui, petit point faible, premièrement, le plongeon. Je ne plonge jamais. C'est-à-dire que la course peut être terminée dès le départ. Deuxième petit point faible, les culbutes, les virages. Je ne fais jamais de culbutes. Donc, est-ce que le feu que j'ai réussi à faire va me suffire à réussir ? On va voir. Je m'y suis attelé depuis quelques mois. Est-ce que ça a quand même quelques petits intérêts ? Mais pas plus que ça. Pas au niveau qu'il faudrait pour une compétition, en tout cas. Donc, je pense que déjà, à chaque virage, je vais me prendre deux mètres. Bon, petit record sur 50 mètres, mais ce n'est que le début. On n'est pas là pour ça. C'est si dur de rester, je ne sais pas comment dire ça, mais d'être concentré sur un 50 mètres. Il faut que le niveau d'activation, il soit si élevé. C'est sûr que quand tu compares ça par rapport à 1900 mètres ou à 3008, où tu y vas, détente, petite combi, petit échauffement, et tu y vas et tu commences tranquille. C'est bien différent. On attend une petite demi-heure et puis on va voir ce qui se passe. Déjà, en théorie, il doit aller courir tout à l'heure. Je ne suis pas sûre qu'il y ait grand monde. C'est ça. Nope. Le benchmark est pris. Fin du suspense. On a enfin le résultat. On va quand même faire un petit débrief rapide de ce 400 mètres. On n'est pas à l'abri d'apprendre 2-3 trucs qui pourraient nous aider plus tard. Déjà, pour commencer, je vous jure que je ne fais pas exprès. Mais quand je me suis fait appeler, c'était environ une heure après mon 50 mètres et une heure et demie après mon échauffement. En fait, je n'avais pas capté que c'était à moi de nager tout de suite. Ce qui fait que je n'ai pas eu le temps de refaire une activation, un échauffement. Et surtout, moi, ce que j'aime bien faire en natation, parce que c'est un de mes points faibles, mais j'imagine comme beaucoup d'entre vous, je m'asphyxie très rapidement dans l'eau. Par conséquent, j'aime bien faire un travail de respiration avant d'aller nager, simplement pour endormir, pour inhiber ma sensibilité au CO2. Depuis que je nage, évidemment, les respirations, 4 temps, 5 temps, 9 temps, 11 temps, etc. On en fait beaucoup. Et ça prend le nom de travail d'hypoxie, ils appellent ça. Et je me suis toujours dit, c'est complètement con d'appeler ça un travail d'hypoxie, parce que ça n'a rien d'une hypoxie. À la limite, ça serait un travail d'asphyxie. Donc pendant longtemps, je n'ai pas fait ce travail. Je me suis dit, mais sinon c'est de la merde, ça n'a rien à voir avec de l'hypoxie, pourquoi faire ça ? Alors qu'en réalité, ça avait un intérêt. Et c'est justement à venir travailler exactement comme feraient des plongeurs en apnée. Alors je ne suis pas apnéiste, je ne suis pas un expert, mais ils ont une partie concentrée sur la quantité, je pourrais dire la préservation de l'oxygène. Et ils ont une autre partie qui est concentrée sur la résilience au CO2. Et cette résilience-là, on peut l'entraîner dans le temps, mais on peut aussi l'inhiber sur le court terme avec un travail de respiration. C'est ce que j'aime faire. Et là, je ne l'ai pas fait. On continue. Alors, on est trois sur la ligne de départ. Bon, ils ont mis, ils ont vite compris qu'on n'allait pas nager en 4-20. Ils ont dit, allez, on met les trois ensemble. Bonne nouvelle, je ne me ferai pas déposer par un jeune de 12 ans. Pour mon honneur et mon égo, ça fait plaisir. Ce qui est marrant, c'est que moi et mes deux compères, on doit tous être autant habitués à la compétition, puisque, en fait, on ne comprenait pas qu'il fallait monter sur le pelot. Donc on attendait à côté, on était en mode, bah, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un monté, il faut attendre quelque chose. Non, non, en fait, tout le monde nous attendait. Première longueur qui se passe bien, premier virage. Le premier virage, je ne m'en sors pas trop trop mal, simplement parce que le problème principal que j'ai pendant le virage, alors ma technique n'est pas très bonne, mais quand je ne suis pas encore asphyxié, j'ai le temps de me placer bien, de faire une belle coulée et de me glisser un tout petit peu, ce qui fait que ce n'est pas trop dégueu. Le problème va venir plus tard, quand je vais commencer à asphyxier un tout petit peu et qu'elle commence à devenir de moins en moins belle. Vous pouvez voir que je prends une belle avance. Est-ce que c'est que je roule sur la concurrence ou est-ce que c'est que j'ai juste un pacing qui est nul ? Bon, on ne va pas y passer l'après-midi, donc je ne vais pas non plus faire durer le suspense trop longtemps. Le premier 50 mètres, je sors en 33 secondes et 70 centièmes. Si j'avais tenu ça, ça m'aurait fait un 400 mètres en 4 minutes 30. On sent arriver les problèmes. Premier 100 mètres, 1 minute 11. Deuxième 100 mètres, 1 minute 19. Troisième 100 mètres, 1 minute 23. Et quatrième 100 mètres, 1 minute 25. Oh oui, c'est ce qu'on peut appeler une descente aux enfers, sans trop de problèmes. Manque d'expérience sur la distance, évidemment. Les entraîneurs étaient en mode, ne pars pas trop vite, ne pars pas trop vite. Eh, je commence tranquille. Absolument pas respecté. Allez, pas trop vite au début. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà, on peut dire que c'est une natation en bassin de 25, comme vous l'aurez remarqué. Alors oui, je pense que les performances sont un peu plus hautes en bassin de 25 mètres, mais elles mettent un peu plus en avant les compétences de nageurs que les compétences de nage en tant que telles. Ce que je veux dire, c'est qu'un bon nageur qui aurait des très beaux virages viendrait gagner énormément plus de temps dans un bassin de 25 que dans un bassin de 50. Alors que moi, je pense que je gagne quand même un petit peu de temps. Mais c'est surtout qu'à chaque virage, le mur, il aspire mon âme. Je mets 25 mètres à retrouver une respiration à peu près constante. Et là, je commence la culbute, je touche le mur. Et c'est bon, j'ai envie de mourir. Ce qui fait que je fais des coulées d'à peu près 1 mètre et demi à passer les 150 mètres. Techniquement, au-delà de ça, il y a évidemment des choses à améliorer, parce que sinon, je mettrais 4 minutes 20 ou 100 mètres, j'en mettrais pas 5 minutes 20. Ça, c'est une évidence, mais qu'est-ce qu'on peut voir déjà qui ne correspond pas à la bonne nage ? Je vais vous mettre en parallèle le départ de quelqu'un qui nage en 4-20 et moi qui nage en 5-20. Je trouve que l'une des différences significatives est au niveau des battements. Il y a plein d'autres différences dans la manière de gérer son équilibre dans l'eau, de la manière de respirer, etc. Je sais, je sais, mais l'une des différences, c'est vraiment le battement. Chose que je n'ai absolument pas développée, puisque quand on nage à 70.3 et encore plus en Ironman, le but, c'est de se préserver. Ce qui fait que j'ai un battement équilibrateur, même quand je nage à 400 mètres, alors que sur 400 mètres, on pourrait se permettre d'avoir un battement propulseur. La question, c'est est-ce que ça serait intéressant pour moi d'améliorer mon battement ? Et la réponse est oui. Et d'ailleurs, ça va répondre à une question que d'autres gens m'ont posée, c'est est-ce que tu nages que du crawl ou est-ce que tu nages d'autres choses ? Bah oui, je nage d'autres nages. Alors, je nage très mal la brasse, le dos et le papillon, mais je m'efforce à nager. Et quand je ne suis pas une énorme tête de mule, j'essaie même de m'améliorer un petit peu techniquement dans ces nages. Simplement parce que ça permet de développer des compétences, d'améliorer son aisance dans l'eau, de comprendre comment évolue son corps dans l'eau. Et après, une fois qu'on a cette compétence, soit on décide de l'utiliser, soit on décide de ne pas l'utiliser. Donc, il y a une différence entre ne pas faire quelque chose parce que de toute manière, on ne sait pas le faire ou de savoir le faire, mais de choisir en connaissance de cause de ne pas l'utiliser. Et ça se trouve, en travaillant mon battement, je vais prendre conscience de mon corps dans l'eau un peu différemment, de mon équilibre avant-arrière, de mon alignement et peut-être de plein d'autres choses qui vont pouvoir me permettre d'être un meilleur nageur. Bon, sinon, à part ça, le but, ce n'est pas de faire une analyse de nage, mais tout de même, on peut noter, j'ai retrouvé une vidéo de moi qui nageais au tout début. Ah, je peux vous le dire, c'était pas Jojo. Ça, c'était l'époque où je devais tourner mes 100 mètres au-dessus de 2 minutes, je pense. Et je finissais mes 100 mètres, j'étais rincé. C'est vraiment tout début de l'aventure Road to Iron. Et je suis très content d'avoir retrouvé ces vidéos parce que je pense que c'est peut-être l'un des messages les plus importants. Oui, pour les ambitions que j'ai cette année, nager en 5 minutes 20, c'est pas bien, c'est mauvais. Et oui, j'aimerais faire beaucoup mieux, mais pour beaucoup de gens, nager 5 minutes 20, soit 1 minute 20 ou 100 mètres, c'est génial. Ça me paraissait, mais totalement impossible de nager aussi vite sur un 400 mètres. Et encore, je ne me suis pas investi en natation comme je me suis investi en course à pied ou en vélo. Sinon, je nagerais beaucoup, beaucoup mieux que ça. Allez, revenons sur la natation et continuons les deux petits derniers éléments d'analyse qui me restent. Déjà, dans un effort quasi maximal, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que j'avais travaillé à l'entraînement qui sont ultra dures à appliquer quand l'instinct de survivre prend le dessus. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté de nager à la fin, j'étais en mode, oh, j'ai pas pensé à faire ça, oh, j'aurais nagé tellement plus vite. Peut-être pas, mais en tout cas, il y a des apprentissages qui ne sont pas encore passés dans l'instinctif. Dès qu'on est dans le rouge, on a tendance à les oublier et on n'a pas le temps de se concentrer dessus. Et deuxième chose, comme j'ai l'habitude de nager en bassin de 50, c'est vrai que ce n'est pas pour me trouver des excuses, mais quand j'étais à la fin, j'avais perdu le compte. Je ne savais plus exactement où est-ce que j'en étais. Attends, avec tous ces virages, j'ai perdu le compte. J'en suis à combien là ? 5 ? 6 ? J'en ai quand même pas fait déjà 7 ? Ce qui fait que je n'ai pas osé sprinter sur le dernier 25 mètres parce que je me suis dit, je suis déjà mais cuit. Si jamais je spring pour gagner, aller gratter une petite seconde, une ou deux secondes et qu'on m'annonce qu'il me reste un 50 à faire, je pense que je serais détruit, je n'arriverais pas à le faire. Donc je vais la jouer cool, j'arrive à la fin du 25, je lève la tête pour voir si tout le monde est content ou si tout le monde me dit, il en reste un, il en reste un. Est-ce que j'ai fait 400 ou 350 mètres ? On va regarder la tête des gens. C'est bon, ils n'ont pas l'air paniqué. Bon, maintenant qu'on a ce benchmark, il faut en faire quelque chose. Je me suis fixé un objectif d'ici la fin de saison. J'aimerais et je vais tout mettre en place pour transformer ce 5 minutes 18 en sub 5 minutes. Et le Graal, mais alors là, il faudrait que je sois ultra assidu, ultra passionné et que je remplisse en effet mon objectif de 5 natations par semaine, toutes les semaines, avec un kilométrage compris entre 15 000 et 20 000 kilomètres semaine. Là, pour vous donner une petite idée, parce que ça a été aussi l'une de vos questions, je suis actuellement à 12 kilomètres semaine, répartis en 4 entraînements à peu près. Mon objectif ultime, ça serait 4 minutes 50, ce qui ferait 1 minute 12 secondes et 5 dixièmes au 100 mètres. 5 minutes au 400, vraiment, ça me décevrait de ne pas y arriver. Donc, c'est pour ça que je me fixe aussi 4 minutes 50. Ça me rappelle une phrase que j'avais dit dans Back to Iron. Et toi, tu te sens capable de faire moins de 9 heures sur un Ironman ? Quand je me suis lancé ce projet, si je me sentais capable de faire 9 heures, je me serais fixé comme objectif de faire 8h30. J'ai besoin d'être challengé là pour aller neiger à 6 heures du matin. J'ai besoin d'une motivation supplémentaire pour me dire « Ah, si tu la rates celle-là, c'est pas sûr que tu y arrives. » Pour conclure sur ce 400 mètres, plutôt une bonne expérience. Ça permet aussi de reconnecter avec la compétition avec le petit stress au début, même si on y va les mains dans les poches, il y a l'envie de bien faire. Ça nous a permis d'avoir aussi un benchmark concret. Et maintenant, il n'y a plus qu'à bosser. Pour bien terminer cet épisode de Highway to Kona, comme d'habitude, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Certes, c'est que le deuxième épisode, mais ça compte quand même déjà comme une habitude. Je vous rappelle le principe, si à travers mon aventure, mon but, c'est aussi de vous apporter des réponses, le meilleur moyen que ces réponses soient pertinentes, soit que vous me posiez directement vos questions. Donc, c'est ce qu'on fait sur Instagram. Il y a beaucoup de questions qui sont beaucoup revenues. Il y a quelques réponses que j'ai déjà portées la dernière fois pendant le débrief du 400 m. Et là, on va s'atteler à répondre aux autres. Fais-tu appel à un coach ? Pour Taline, j'ai fait, on va dire, 75% de ma préparation tout seul et 25% en club. Pour la reprise, il n'y a pas besoin de spécificité particulière. Nager en club correspondait très très bien. Mais à l'approche de la compétition, où il y a besoin vraiment de spécificité, de gros volumes, j'ai fait cette partie de la préparation sans coach. Je me suis auto-coaché. Mon point de vue, c'est que la séance ne sera jamais aussi pertinente, aussi individualisée que quand on fait sa séance tout seul. Mais d'un autre côté, la natation, c'est vraiment, je peux le dire, des trois sports, le sport que je déteste le plus. Et le fait d'aller en club, je préfère sacrifier de l'individualisation et de la pertinence au profit d'une émulation collective qui me pousse à aller m'entraîner. Et puis, en fonction de votre club, parfois avoir un regard extérieur si votre entraîneur est justement impliqué dans vos améliorations techniques, ça ne peut être que bénéfique. Après, je pense que quand je vais me rapprocher de Kona, quand il va falloir faire des séances P qui sont déjà, pour la majorité, trop longues pour rentrer dans les créneaux clubs, je sais que je vais devoir me réentraîner tout seul. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, ça rebondit sur une autre question que vous m'avez beaucoup posée, c'était les différents types de séances que je faisais en natation et s'il y avait des similitudes entre la course à pied et le vélo. Ça, c'est une question intéressante. Je vais essayer de faire une réponse brève parce que ça mériterait une vidéo en soi. Si on cherche un développement physiologique, il n'y a quasiment aucune raison que les entraînements de natation soient différents des entraînements en course à pied et en vélo. Par exemple, un type d'entraînement que j'avais réalisé pour Tallinn, que là, je fais beaucoup moins en ce moment parce que, comme je l'ai dit, je suis dans une période un peu de relâche donc j'ai moins d'intérêt à le faire parce que ce n'est pas les séances les plus fun non plus. C'est simplement des séances longues avec de très longs intervalles, allures constants, exactement de la même manière dont on courrait de l'endurance fondamentale. C'est Joël Filiole qui en parle à deux reprises dans son podcast et j'avais trouvé cette mentalité extrêmement pertinente. Pourquoi est-ce qu'on fait des sorties longues de 1h, 1h30, 2h en course à pied, allure constante et pourquoi on ne le fait pas en natation ? C'est Sam Ledlow aussi qu'on parlait qui disait que l'une de ses séances était il arrivait, il nageait 3800 mètres et après il commençait son corps de séance. Donc après, on peut débattre des méthodologies mais tout ça pour dire que l'une de mes séances par semaine c'est ce type de séance là où on nage des 1000 mètres, des 1500 mètres, des 2000 mètres surtout quand on... Enfin, je parle dans le cas d'un entraînement Ironman. Alors après, vous m'avez proposé des trucs genre est-ce que tu nages 3x3800 mètres ? Alors je ne sais pas si vous parliez sur 3 séances ou si vous parliez dans une seule séance mais il me semble que pour Tallinn, ma séance la plus longue si on enlève l'échauffement et le cooldown c'était un... 3x1000 mètres ou 2x1500 mètres, je ne me souviens plus. Après oui, il y a des séances qui ressemblent à de la VMI il y a de la séance qui ressemble à du seuil. Là, de tête, l'une des plus grosses séances avant Tallinn qui me revient, c'était un 14x200 avec, je ne sais plus, 20 secondes ou 30 secondes entre chaque 200. Chaque 200, nagez à peu près au seuil donc pour moi, au-dessus de ma lure de course. L'une des seules différences que je mettrais entre la natation et les autres sports c'est l'aspect technique. Personnellement, à nos niveaux, comme on n'est pas professionnel et qu'on nage pas depuis extrêmement longtemps je trouve que ça reste plus intéressant en natation de mettre des intervalles de travail plus courts par exemple à 14x200 mètres au final, ça faisait 3 minutes 5 de temps de maintien sur chaque intervalle. Simplement pour avoir de manière plus régulier une sorte de reset technique. Nager des séries trop longs quand on est débutant ou intermédiaire je trouve qu'on perd très très vite en lucidité et nager, c'est très différent de courir ou de rouler parce que rouler, il suffit d'appuyer fort sur les pédales alors que nager, nager fort, c'est très loin d'être similaire que nager vite. Donc l'une des différences qu'il y a entre les deux autres sports c'est déjà le travail technique est prépondérant en natation mais aussi dans la manière de gérer les blocs d'entraînement je fais des intervalles plus courts simplement pour avoir un reset de lucidité de manière plus régulier pour être plus technique sur chaque intervalle. Cette question est en lien encore une fois et on pourrait croire que c'est bien bossé alors que pas du tout avec une autre question qui est est-ce que tu fais encore des éducs ? Enfin, éducatifs ou même plus largement un travail technique ? Et la réponse est heureusement, évidemment, que je fais encore un travail technique il y a encore énormément de points à améliorer je sais déjà des points précis que je dois travailler après oui, là on n'est plus dans de l'apprentissage de la nage on est vraiment dans de l'optimisation renforcer des apprentissages qui sont acquis mais qui sont encore peut-être un peu timides accentuer certains points ou bien des fois, comprendre des sensations que je ne comprends pour le moment pas la natation, certes, il y a une progression constante mais il y a aussi des paliers qui sont franchis parce que tout d'un coup, on a un déblocage on a une sensation on a un ressenti qui nous fait vraiment passer un palier contrairement vraiment au vélo, à la course à pied où ça, ça n'arrive pas donc pour répondre à la question oui, je fais encore des éducatifs même si en réalité dans une séance ça reste quand même assez peu de volume j'ai déjà fait une vidéo entière sur cette question pour moi les éducatifs c'est bien mais ça ne sert qu'à entrer une sensation que l'on n'aurait pas encore compris ou que l'on n'aurait pas encore acquise mais une fois qu'on a dit ça sur un 3000 mètres chaque 100 mètres est important que ce soit pendant l'échauffement le retour au calme mais encore plus pendant mes séries chaque coup de bras est donné avec une intention de vouloir être précis techniquement et il n'y a pas ou très peu de moments où je nage de manière automatique sans avoir cette volonté de faire mieux ou de ressentir des choses techniquement donc c'est pour ça qu'il y a cette question est-ce que tu as un travail technique j'aurais envie de te dire chaque mètre que je fais en natation est technique le but n'est pas de se déstructurer à chaque bras mais au moins d'avoir une attention particulière à la technique que l'on fait parce qu'une fois de plus je répète cette phrase qui est ultra importante nager fort ce n'est pas nager vite dernière question on va terminer sur celle-ci vas-tu nager en eau libre ? et je l'ai mise avec auras-tu une préparation particulière pour t'entraîner à la température de l'eau à Kona premièrement par rapport à l'eau libre oui je vais essayer de nager en eau libre après être de là à faire des blocs spécifiques où pendant des semaines je vais nager en eau libre peut-être pas non plus pour moi l'eau libre c'est vraiment comme le travail d'allure c'est bien d'en faire c'est bien de prendre ses repères mais ça ne doit pas être 50% de la préparation en eau libre on ne peut pas faire de séance spécifique on ne peut pas faire de séance qualitative donc il n'y a que par exemple les séances longues dont je vous ai parlé tout à l'heure qui peuvent s'y prêter par exemple et pour la température de l'eau là je parle aux gens qui me regardent qui auraient déjà fait Kona je n'ai pas l'impression que l'eau soit si chaude que ça j'ai regardé les relevés de température sur internet c'est aux alentours de 25, 26, voire 27 degrés grand maximum la piscine à côté de chez moi est à 27 et il y en a une autre qui est à 29 degrés donc je me dis en plus c'est un bassin découvert si je nage dans une eau à 29 degrés en été potentiellement la préparation spécifique sans que j'aille faire grand chose dites moi si je me trompe mais pour moi je n'y apporterai pas de préparation spécifique particulière voilà c'est tout pour cet épisode de The Highway to Kona cet épisode conclura cette année 2021 donc la prochaine fois qu'on se retrouvera en janvier normalement les choses sérieuses ont reprise normalement allez bonne fête de fin d'année tout le monde entraînez vous bien bye bye il va falloir infiter tout ça c'est un peu lourd là c'est ma mordi là c'est ma mordi là c'est ma mordi comme d'habitude déjà c'est pas possible pourquoi tout ce que tu fais fait du bruit ? je te jure que si comment ça ? moi ? moi je fais du bruit avec ma bouteille ? non je pense pas